Je suis André-Luc Alannick, je travaille chez Prodways en tant que directeur R&D. Prodways est un acteur majeur français de l'impression 3D, de la conception de machines et des matériaux jusqu'à leur utilisation. Je suis en charge de plusieurs technologies. Il y a le frittage de poudre, où on a des poudres de fin plastique qu'on agglomère avec de la chaleur. Donc là, on voit le laser qui commence à fondre la poudre pour l'agglomérer selon la section de la pièce à fabriquer. Ensuite, la poudre descend et est recouverte par une fine couche de poudre fraîche qui est chauffée, on le voit avec la lumière, par des lampes qui permettent d'atteindre la température nécessaire. Et on recommence et l'empilement de ces couches fait qu'à la fin, on a une pièce. Et puis, l'autre technique qui est la photopolymerisation de liquide. Donc, une transformation chimique d'un liquide en solide. Donc là, on voit le racleur qui dépose une très fine couche de liquide juste au-dessus de la pièce en cours de fabrication. L'éclairage va sélectionner les zones nécessaires pour fabriquer la pièce et transformer par la lumière le liquide en solide. Ensuite, on redépose une fine couche de matériaux par le même racleur qui va cette fois dans l'autre sens. Dans les deux cas, couche par couche, section de l'objet par section d'objet qu'on empile pour avoir un objet à la fin. Exemple d'une application majeure du fritage de pouve, c'est typiquement le nylon. Donc, on va faire des pièces dans différentes variétés de nylon. Et ce sont des pièces qui ne sont pas forcément destinées au produit final, mais qui servent dans la phase de conception à vérifier les qualités d'assemblage, les qualités esthétiques. Et donc, la liberté de forme que permet l'impression 3D permet très rapidement d'obtenir directement la forme qu'on cherche et de faire des tests sur la pièce finale réellement fabriquée. Donc, en ce qui concerne la photopolymérisation de liquide, on est beaucoup, beaucoup plus précis avec un liquide. Parce que quand la lumière va focaliser, au lieu d'être limitée à la finesse des grains, elle peut être beaucoup plus fine que ça. Donc, on peut utiliser la précision pour faire des pièces qui sont inaccessibles en fritage de poudre, mais qui sont plus fragiles. Il y a une immense application dans le dentaire. Par exemple, l'orthodontie, au lieu d'avoir un fil dentaire très inesthétique, on fait en impression 3D la partie rose, là, que vous voyez. Il y a une sorte de thermoformage, ça s'appelle comme ça, où on met la gouttière dans une machine qui va être plaquée, qu'on découpe et qu'on peut mettre en bouche. Et ça, c'est une application massive. Et il y a d'autres domaines, par exemple, les prothèses auditives, aujourd'hui, sont entièrement fabriquées en impression 3D. La bascule de 0% à 100% s'est faite en quelques années seulement, parce que, justement, l'impression 3D et sa liberté de forme permettent de faire de la fabrication en masse de pièces uniques.